Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la longue découverte de Dragon Ball Super Card Game Fusion World. On a testé déjà le jeu dans sa version bêta, c'était il y a environ un mois en arrière. Un jeu de cartes que vous allez pouvoir jouer en digital, donc directement via une application sur votre PC, disponible uniquement sur PC, et que vous allez pouvoir également jouer en vrai, puisque en fait, le principe il est simple, vous achetez des boosters dans la vraie vie, donc il y a toute une collection de cartes autour de l'univers Dragon Ball et Dragon Ball Super notamment, que vous allez pouvoir collectionner, et vous allez pouvoir acheter aussi des decks de démarrage, puisqu'il y a des decks de Goku, Vegeta, Broly, Freezer, etc. Voilà, vous allez pouvoir jouer à ça comme un vrai TCG, au final c'est un vrai TCG, et à chaque fois que vous allez ouvrir un booster dans la vraie vie, à l'intérieur du pack, vous aurez du coup 8 cartes pour jouer, que vous obtiendrez classique, et vous aurez aussi un code qui vous permettra d'être rentré directement sur le jeu, donc sur PC, et vous récupérerez un booster à ouvrir directement sur la version PC aussi. Donc le concept est quand même bien intéressant, un TCG qui se joue en vrai et en même temps en ligne, voilà, c'est deux versions différentes, mais en vrai qui sont complémentaires. Donc on va aller découvrir tout ça plus en détail, on va voir s'il y a eu des changements par rapport à la version bêta, je pense pas, parce que c'était il y a vraiment 2-3 semaines, c'était il y a pas si longtemps, à mon avis ça devrait être plus ou moins la même chose. Et donc le jeu lui sur PC est disponible gratuitement, parce que dans la vraie vie vous allez payer vos boosters, je sais pas, peut-être 5-10€, le pack de démarrage environ 15€, le problème étant qu'il y a des ruptures de stock de partout depuis des mois et des mois, si tu n'as pas de partenaire, c'est impossible de trouver des packs, c'est une catastrophe, je sais pas pourquoi, comment ça se fait, je pense qu'ils ont pas fait beaucoup de cartes, pour faire en sorte, enfin beaucoup d'édition pour en fait, je pense, faire en sorte que les cartes cotent assez vite, parce qu'il y a des cartes qui coûtent déjà très très cher, et les cartes classiques, il y a des versions alternatives, je vais vous montrer un petit peu tout ça, et peut-être pour créer de la hype aussi. Donc du coup, moi j'ai déjà commencé, j'ai pris le deck de Vegeta, parce que je ne l'avais pas testé pendant la bêta, je voyais tout le monde jouer Broly, Broly, voilà, beaucoup trop fort, d'ailleurs je vais vous montrer rapidement, pour ceux qui connaissent vraiment rien de chez rien du tout, du coup vous avez, voilà, quand vous démarrez le jeu, vous avez des decks de démarrage, donc quand vous téléchargez le jeu sur le PC, on vous offre la possibilité de choisir un deck de démarrage grâce à cette monnaie, grâce au ticket qui est en bas, donc vous choisissez soit Goku, soit Vegeta, soit Broly, soit Freezer. Alors, je vous dirais de prendre Goku, si vraiment vous débutez les TCG, et que vous débutez avec Fusion de Ward, parce qu'en fait c'est vraiment le deck limite le plus facile à jouer, il n'y a pas besoin de se prendre trop trop la tête, ça permet de vraiment apprendre les bases fondamentales du jeu, et ensuite, vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé bien sûr, mais c'est juste un petit conseil. Moi j'ai pris Vegeta, parce que je voulais découvrir, voir un peu ce que ça donne, un peu compliqué, surtout que beaucoup de gens prennent Broly ou Beerus, vous allez voir, les deux sont bien pénibles, donc là il y a Broly, et nous avons Freezer. Vous voyez qu'il y a un système de couleurs, par exemple il y a les couleurs rouges, donc avec Goku, bleu avec Vegeta, Broly c'est vert, et Freezer c'est jaune. A savoir que quand vous allez créer un deck, vous avez du coup ces quatre couleurs qui sont présentes, vous ne pouvez créer un deck que d'une seule couleur à chaque fois. Donc par exemple, si je vais sur Booster Pack, donc ça c'est les boosters qu'on peut ouvrir, vous voyez qu'il y a une monnaie en bas avec laquelle vous pourrez ouvrir vos boosters, vous en obtenez en faisant des missions en ligne, alors c'est pas grand chose, évidemment ils sont malins, le but c'est de passer à la caisse, soit tu payes en digital, soit tu payes en vrai, pour ensuite avoir des codes et du coup ouvrir des boosters en ligne. Et donc voilà, on peut voir à l'intérieur, si on regarde la liste des cartes, on peut voir un petit peu tout ce qui se présente, donc on a des versions classiques, si par exemple on prend Goku, donc ça c'est le leader, c'est marqué sur la carte, voilà le Goku qui peut se mettre à un Saiji Boom, et il y a une version alternative de ce Goku qui existe, voilà, qui est tout de suite peut-être un peu plus sympathique, j'ai notamment, je trouve que celle-là elle est fabuleuse, donc ça on a le Black Rosé comme ça, que je trouve pas très très belle, franchement la Black Rosé, bon, moyen, par contre la version alternative avec Black Goku qui est magnifique comme ça, et là un Black Rosé, c'est une folie, vraiment magnifique, magnifique. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer un peu les versions alternatives, après il y a des versions secretes rares et tout, d'ailleurs avec Susucre on était en live, je vous mettrai un extrait, il a pas que ça, voilà il a pas que ça, ça dans la vraie vie ça vaut je crois plus de 2000 euros, 3000 euros, quelque chose comme ça, bref c'est une folie, il a vraiment eu de la chatte, c'est en gros une version alternative du Migate, donc une version exceptionnelle pour le coup, il y a un système de rareté bien sûr sur les cartes, d'ailleurs même des cartes SR vous voyez, il va y avoir des cartes qui sont magnifiques comme par exemple le Super Vegeta, je vois couleur ici qui est super beau, vraiment en termes de cartes, il y a des cartes qui sont vraiment très très belles pour le coup, ça c'est vraiment un point positif au jeu, on va y revenir, et donc oui je vous parlais du système de couleurs tout à l'heure, parce que c'est vrai que là je me suis un peu perdu, mais si on regarde le système de couleurs, vous avez donc rouge, bleu, vert et jaune, et donc il faudra composer par rapport à ce que vous avez dans votre box, en gros dans votre box, il faudra composer avec ce que vous avez, et si vous voulez plus de cartes, et bien il faudra ouvrir des boosters avec la monnaie du jeu, ou passer à la caisse, sachant que je crois le pack le plus élevé coûte environ 60€, si je ne dis pas de bêtises, donc 60€, c'est ça, 60€, tu as 6000 gemmes, et avec 6000 gemmes, tu peux ouvrir 60 boosters, tu peux ouvrir 60 boosters, en sachant que à l'intérieur d'un booster, tu as 8 cartes, c'est juste pour vous expliquer ça, vous avez 8 cartes à l'intérieur, voilà, donc sur ce, écoutez, on va aller jouer, je ne vais pas me perdre plus longtemps dans les menus, parce que je ne les trouve vraiment pas fous, vraiment le jeu aurait mérité d'avoir une meilleure interface, je trouve que là vraiment, on est de retour dans les années 2010, je trouve ça vraiment dommage, parce qu'en vrai, le jeu de cartes est vraiment sympa à jouer après, en termes de jeu, il est vraiment fun, ah bah tiens, regardez, attends, j'ai récupéré un peu de monnaie, j'ai peut-être de quoi ouvrir un petit booster, comme ça, je vais vous montrer, je vais ouvrir juste un petit booster, juste un, je vais juste prendre un petit booster ici, yes, comme ça au moins, vous voyez un peu, pour en terminer la science pas fou, en plus là, donc malheureusement, mon deck, enfin mon deck, mon booster, il est vraiment, en soi, il ne va pas être fou, il n'y a pas de carte rare ou quoi, parce qu'il n'y a pas de brillance autour, ça peut être bleu, ça peut être jaune, ça peut être rouge, là il n'y a vraiment rien, donc à mon avis, voilà, on part sur un deck, voilà, un peu fatigué, on ne va pas se mentir, celui-ci risque d'être un peu fatigué, il faut créer Koulilin, quand même, ça peut être sympa, ok, je vois un peu ce que j'obtiens, ok, Végéta Blue, ok, rien qui m'intéresse, en plus, vu que je joue deck bleu, c'est pas fou, c'est pas, franchement, j'ai pas eu, beaucoup de chance, en même temps, moi et ma chance, on la connait, l'interface 2010, moi vraiment, ça me pose vraiment des problèmes, le fait que les cartes ne soient pas en français, franchement, ça m'embête un petit peu, à la rigueur, parce qu'il faut savoir que, que ce soit les cartes japonaises ou anglaises, vous pouvez utiliser les codes pour les rentrer directement dans le jeu, ça fonctionne, mais si, imaginons, dans la vraie vie, les cartes auraient été en anglais, et que quand tu les rentres dans le jeu, tu puisses avoir une traduction en français, ça aurait été génial, là, c'est même pas le cas, j'espère que ça viendra rapidement quand même, je trouve ça dommage, donc pour moi, ça c'est vraiment un gros défaut, le fait qu'il n'y ait pas le français, même si c'est de l'anglais, facile à prendre en main, c'est vraiment de l'anglais basique, en vrai, je trouve ça relou pour le confort de jeu, qu'on n'est pas du français, pour moi, ça c'est vraiment un gros défaut, au delà des défauts, il y a toujours le manque, on va dire, l'interface, l'anglais, le manque d'animation, j'aimerais bien qu'il y en ait peut-être un petit peu plus aussi, et les ruptures de stock, ruptures de stock, comme j'ai dit, si tu n'as pas de partenaire, ou que tu n'as pas précommandé 6 mois à l'avance, impossible d'obtenir, ne serait-ce qu'un booster, moi j'étais chaud de payer 100 balles pour acheter un display, donc c'est un espèce de carton avec une vingtaine de booster à l'intérieur, impossible de mettre la main dessus, j'ai fait le tour de 3 boutiques sur Toulouse, impossible de choper quelqu'un qui a ça, et les réapprovisionnements ne reviennent pas avant avril, avril-mai je crois, donc c'est trop long, c'est trop chiant, franchement je trouve ça vraiment dommage pour le coup, et puis j'espère que par la suite il y aura plus de stock, parce que pour moi c'est vraiment un énorme frein, après ça c'est mon point de vue, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, d'ailleurs si vous avez commencé le jeu, dans les commentaires avant que j'y pense, avant que j'oublie plutôt, n'hésitez pas à me dire quel deck vous avez pris en premier, parce que oui je vous parlais des couleurs, des decks et tout, alors moi j'ai pris Vegeta, mais il y a différents types de decks, vous voyez il y a Goku, Vegeta, Broly et Freezer, vous avez pris lequel au départ, et comment vous en sortez sur le jeu, est-ce que vous avez payé ou pas du tout, est-ce que vous avez ouvert des boosters tout ça, n'hésitez pas à me dire tout ça, allez bref on va aller jouer, donc il y a différents systèmes de match, match classé, match classique, solo play donc c'est pour jouer contre l'ordi, et room pour inviter vos potes en ligne, voilà ça vous pouvez le faire aussi, on est parti, je vois il y a des gens qui sont niveau 18 et tout, alors qu'on est niveau 1 encore, ça me fait peur, hier j'ai lancé une partie renquête, juste une pour le kiff, le jeu venait de sortir, il était niveau 14 le type, pour vous dire à quel point c'est chaud, ok on a trouvé un mec, ok il est niveau 1, ah il est comme moi après, vas-y let's go, regardez ça par contre c'est trop stylé, les animations d'introduction des personnages, Vegeta de mon côté, Goku du sien, ok donc c'est le Goku Blue ça je crois non, ok et bien écoute, on est parti, alors je rappelle que je ne suis pas un grand spécialiste, des TCG, mais je peux plus ou moins expliquer les règles, donc là on choisit de garder la main ou pas, et bien on gardera, parce que j'ai pas eu le temps de choisir, c'est allé super vite, par contre c'est vrai que le timing, comparé à la bêta, il est super rapide même pour jouer et tout, quand tu connais pas les effets passifs des cartes, et tu prends le temps de lire, surtout que c'est en anglais, c'est pas en français, bah c'est un peu chiant, des fois là ça va, ça va un peu vite quand même, je trouve c'est relou, c'est relou, c'est relou, donc là c'est à lui d'attaquer, donc il va avoir, attends, ah non c'est à moi, pardon, attends c'est à moi ou c'est à lui, ah non c'est à lui, c'est à lui, c'est à lui ok, je pensais c'était à moi, mais pas du tout, c'est à lui, donc là c'est à lui de faire quelque chose, pas trop quittarde, parce que le temps tourne, vous voyez sa barre de temps, elle est à droite là, attention, attention à lui, en tout cas j'aime bien, j'aime bien l'interface, quand tu joues, je trouve elle est stylée, comparé à l'interface là-bas horrible, ok il m'a posé un Tenchihan à 5000 de puissance, il m'attaque ou pas ? Non il a décidé de ne pas m'attaquer, qu'est-ce qu'il fait lui ? C'est un bloqueur en fait, d'accord, très bien, si c'est un bloqueur, vas-y hein, pourquoi pas, du coup, ce qui va se passer, c'est que j'ai un d'énergie en bas à gauche, à chaque fois que c'est votre tour, vous devez sacrifier une carte, donc là je vais sacrifier par exemple Bulma, et je monte à deux d'énergie ici, donc je peux jouer soit une carte avec un coup de deux, soit deux cartes d'un coup de un, le coup il est en haut à gauche ici, donc là par exemple, tiens je vais jouer, allez je vais jouer Goten, je vais sacrifier la Bulma, je pose mon Goten, et on est parti, donc du coup là, j'ai la possibilité d'attaquer ou pas, d'ailleurs c'est vrai que je pourrais poser Trunks aussi à 5000 de puissance, maintenant bon, 5000 de puissance en vrai, pas ça, giga intéressant, en immédiat, donc je vais commencer par attaquer son petit Goku, allez on y va ici, je pense pas qu'il va le défendre, parce qu'on est en début de partie, on a 8 points de vie chacun, comme vous le voyez d'ailleurs, le but c'est de réduire les points de vie de son adversaire, bah à zéro, tout simplement, là je pense qu'il va pas vraiment défendre, de toute façon il s'en fout, faut savoir que quand on tombe, à 4 points de vie, il faut savoir que du coup, votre adversaire j'allais dire, oui en gros, vous avez la possibilité de vous éveiller, de vous transformer, donc Végéta en Super Saiyan, Goku en Sejibu il me semble, ça ça peut, ça permet après de débloquer un passif plutôt balèze, en général suivant les personnages, ça peut être chaud, donc ici je l'ai pas attaqué avec Goten, donc il pourra pas attaquer mon Goten, si j'avais attaqué avec Goten, mon personnage serait en reste, ce qu'ils appellent reste, en carte grisée, et il aurait pu m'attaquer, donc là je ne voulais pas que Goten meure pour l'instant, donc je n'ai rien fait avec, pour l'instant, rien pour l'instant, attention, Goten a 3 de coup, je vais pouvoir le poser, après il gagne plus 15 minutes de puissance en attaque, ok, donc là il va m'attaquer, j'ai 3, 4, 5, 6, j'ai 6 cartes en main, j'accepte qu'il m'attaque en vrai, pour l'instant, il peut m'attaquer, voilà, j'ai 7 cartes en main, après j'en aurai 8, donc je vais poser après une carte, moi le but avec Vegeta, c'est de ne pas avoir trop de cartes en main, il faut que j'en ai toujours 7 ou moins, parce qu'en fait, il y a beaucoup de passifs avec ça, par exemple, si on regarde, par exemple Gohan, vous voyez que si j'ai 7 cartes ou moins, je gagne 15 minutes de puissance en attaque, par exemple, je crois qu'il y a Gotenx, pareil, il a le même principe, si vous avez 7 cartes ou moins dans votre main, attends, qu'est-ce qu'il me fait là, il m'attaque, ok, il m'attaque, alors ça c'est un peu chiant par contre, j'ai pas envie, ah clairement, j'ai pas envie que tu m'attaques toi, donc tu restes tranquille, 18 là, voilà, reste dehors, tu tiens à attaquer ailleurs, donc là je sacrifie une carte, parce que sinon j'allais en piocher, j'allais avoir trop de cartes en main pour le tour d'après, ça aurait pu être pénible, ça aurait pu être très très pénible, ok, il prend plus 10 000 de puissance, si vous avez 7 cartes ou moins en main, bah parfait, donc là du coup, je vais sacrifier ce petit Trunks, et donc là, j'ai la possibilité par exemple, de poser un Trunks, comme celui-ci, et du coup, vu que j'ai 7 cartes ou moins, bah du coup, de base, il a, vu qu'il a, j'ai vu que j'ai 7 cartes ou moins, bah là du coup, je peux aller, je peux aller le bagarre ici, là clairement, voilà, je peux lui faire un petit coucou ici, à lui là, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe, alors pourquoi c'est bugué là, qu'est-ce qu'il se passe, ah non, c'est à lui de choisir, ok, ah il change la cible, ok, il est malin, il change la cible, sur son Tenshihan, normal, il ira normal, donc du coup, là on va tuer Tenshihan, et il garde sa c18, sur le terrain, à 20 000 de puissance, qui, qui peut être chiante, une c18, qui peut clairement être chiante, donc je vais aller l'attaquer ici, en vrai, je pense pas qu'il va, je pense pas qu'il va se défendre ici, vu qu'il a 7 points de vie, c'est encore trop tôt pour se défendre, je pense que pour l'instant, il va, il va se laisser attaquer, à moins que je suis fou, peut-être que je suis pas le plus grand stratège, et bah voilà, bah la preuve que je ne suis pas le plus grand stratège, il s'est défendu, ok, il s'est défendu, je pensais pas qu'il se serait, je me suis dit, comme ça, avec autant de puissance, bon, peut-être qu'il va tenter un truc, on va savoir, ça fait quoi ça, ok, ah oui d'accord, ok, active main, discarde une carte, une carte de ta main, ok, en gros, ok d'accord, c'est pas mal, en gros, quand tu l'actives depuis ta main, tu sacrifies une carte de ta main, et en gros, une carte qui a un coup de 5 ou moins sur le terrain en face, la place au fond du deck, c'est quand même pas mal ça, ça là, il faut que je la carte, cette carte de Vegeta, dès qu'il va me poser une carte assez balèze, bon, c'est 18, t'as déjà 20 000 de puissance, elle est chiante, mais en soi, il va poser une carte, parce que Goku, il a des cartes avec des patates quand même, enfin, avec des points de, des points assez balèzes, donc, je pense que, je vais attendre un petit peu, et dès qu'il va poser une carte à 4 ou quoi, là, de coup, elle est dehors, ça peut être pas mal, alors qu'est-ce qu'il va faire, il va poser une grosse carte, une grosse carte, au moins à 20 000, 25 000 de puissance, j'imagine encore, alors, qu'est-ce que tu me prévois, je fasse attention, parce qu'il peut, il peut être pénible ce Goku, attention, il peut être très très pénible, déjà, il peut me tuer mon, mon Trunks, je pense que je vais sacrifier une carte, s'il attaque mon Trunks, je sacrifie une carte, pour défendre, ouais, il attaque, alors est-ce qu'il le boost ou pas, non, il ne le boost pas, ok, bah écoute, je sacrifie, je sacrifie une carte, voilà, et du coup, il reste à 25 000 de puissance, ça ne me dérange pas, de sacrifier une carte, en vrai, après je pense qu'il va me réattaquer, avec ses 18, non, qu'est-ce qu'il prévoit là, il va réattaquer avec ses 18, il veut me forcer, à utiliser mes cartes, en gros, c'est ça, je vois, je vois le genre d'individu, que, que j'ai en face, je vois très très bien, je vois très très bien, bah écoute, non, je ne veux pas mourir, c'est trop tôt pour mourir, hop, je continue de garder, et du coup, attends, parce qu'il a 3 d'énergie, donc ça veut dire, il va pouvoir poser une carte, encore attention, après ça ne me dérange pas, de sacrifier des cartes, avec Vegeta, vu que, vu que j'en récupère, de toute manière, et le but, c'est d'en avoir 7 ou moins, là j'en ai 4 en main, je vais en piocher une, quand ça sera mon tour, donc j'en aurai 5, donc en vrai, ça va, c'est pas, pas dramatique, ouh, un plein plein, il m'attaque encore mon Trunks, et il lui en veut à Trunks, je ne sais pas ce qu'il lui a fait, Trunks, mais, il lui en veut, bah écoute, là, malheureusement, je peux sacrifier ça, 25 000, c'est risqué ce que je fais, c'est très très risqué, mais, je ne veux pas, on touche, à mon Trunks, est mort, mon Trunks, pour l'instant, on le laisse sur le terrain, c'est très risqué ce que je fais, en vrai, je ne devrais peut-être pas même, mais je prends le risque, ok, je pioche une carte ici, très bien, bah écoute, je vais la sacrifier pour l'instant, même si en vrai, elle est très forte, pour l'instant, je ne vais pas la, je ne vais pas l'utiliser, alors, est-ce que je pose un 25 000 ou pas, non, je vais poser un Gohan, un Sangouan, je vais poser un Sangouan, parce que Sangouan, il est quand même pas mal, alors je pourrais utiliser ma carte skill ici, très bien, c'est vrai que je pourrais utiliser ça, c'est pas mal ça en plus, c'est pas mal du tout, pour le coup, on pourrait lui dégager son plein plein, son plein plein de caca là, on pourrait le dégager, est-ce qu'on ne le dégagerait pas là, pour, ah oui mais non, il faut que je sacrifie une carte, ah ouais non, après je n'ai pas beaucoup de cartes en main, donc, pour l'instant on va éviter, par contre plein plein, on va lui faire un petit coucou à plein plein, je pense qu'il va devoir sacrifier des cartes, s'il veut le protéger, son plein plein, que fais-tu, ah s'il va, non il ne sacrifie aucune carte, ok, il accepte, que je détruise plein plein, est-ce que tu acceptes, que je détruise ces 18 ou pas, je ne suis pas sûr qu'il accepte ça en vrai, on va voir, je ne pense pas qu'il va accepter, ah ouais voilà, il va se rajouter un petit 10 000 de puissance, c'était sûr, là c'était, c'était normal, il fallait qu'il le, il fallait qu'il le fasse, est-ce que tu acceptes que je touche, ton, ouais, ton machin là, alors Vegeta, plus 15 000, ok, tu pioches une carte, alors ça, bon pour l'instant, c'est pas très utile, le 15 000 de puissance, on va le garder, non là il va se laisser, comme ça il pioche une carte, derrière il a 4 cartes, il est bien en vrai, ok, très bien, ah bah écoute, fin du tour, fin du tour pour l'instant, par contre il faudrait que je commence à piocher des cartes de haut coup, parce que là, 3 1 1, c'est pas fou, il y a notamment une carte que j'aimerais bien piocher là, d'un Vegeta, qui coûte 5, et en vrai je pourrais le poser au prochain tour, et il pourrait être très intéressant là, sur le terrain je pense, ce qui permettrait de renvoyer une carte très forte à lui, au fond de son deck, et en plus d'avoir 35 000 de puissance, et de 3 35 000, et de mettre un coup double, donc c'est quand même pas mal, alors qu'est-ce qu'il va faire ici, qu'est-ce qu'il a prévu, notre cher Goku, est-ce qu'il va attaquer Gohan, ou Goten, ou Trunks pardon, je pense qu'il va attaquer Gohan, 20 000 de puissance, avec ça c'est 18, ça me paraît très logique, qu'il attaque, aïe, 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 je vois ce genre de carte, très dangereux, genre de carte, Gohan, il réduit, ah non, il fait un coup critique, donc ça veut dire que je ne pioche pas de carte, ça, c'est très dangereux, ça malheureusement, je ne peux rien faire, et je ne peux rien dire, et je ne peux que accepter de perdre un point de vie là-dessus, en plus de ne pas piocher de carte, donc ça malheureusement, aïe, ça, je suis obligé d'accepter, pas de pioche, et je perds un point de vie, aïe, du coup j'ai un Goten qui est parti au rabais, après ce n'est pas grave, c'était un Goten d'un coup de 1, et il m'a réduit en plus ma puissance ici de 10 000, aïe, donc là il va m'attaquer, c'est logique, et là je suis obligé de sacrifier, alors si je veux défendre mon Gohan, je suis obligé de sacrifier 2 cartes, donc c'est quand même pénible, je suis obligé de sacrifier au moins lui, en fait je sacrifie une carte, et pour l'instant, je n'ai pas grand chose d'autre à mettre sur le terrain, donc je suis obligé de laisser mon Gohan, malheureusement, dépérir, pour l'instant, là je pense qu'avec ses 18, il va me taper mon Trunks aussi, non ? Ouais, je pense qu'avec ses 18, il va me taper Trunks, très certainement, c'est chaud là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, en vrai il a trop de puissance, je n'arrive pas à passer sa puissance, en fait, ses cartes, sa 718 m'a bien fait chier, et là son Gohan a un coup de 4, il fait mal celui-là, il fait très très mal, et bon je vais pouvoir le renvoyer sur son terrain après, ok il m'attaque directement, ok je suis étonné, ok, 5 points de vie, ah voilà la carte que je voulais, la voilà, la voilà la fameuse carte, le Vegeta, 35 000 de puissance, bien, ok j'en ai 2 comme ça, je vais pouvoir en sacrifier une, donc là je peux poser Vegeta, et là tout de suite, ça va devenir intéressant, voilà, le Vegeta 35 000 de puissance, ça, ça dégage, voilà, ça, ça sort d'ici, on n'en veut plus, on n'en veut plus de tout ça, maintenant, ça c'est 18 de caca là, euh, je vais, ah non attends, alors attends, attention, est-ce qu'il va, il va défendre ou pas ça c'est 18, je pense qu'il va la défendre en vrai, je pense qu'il va défendre ça c'est 18, je pense, on va voir, attention parce que mon Vegeta il met coup double, mon Vegeta il attaque 2 fois, donc en vrai je vais le faire tomber à 4 points de vie, ok il défend pas c'est 18, je vais tomber, mais il ne défend pas c'est 18, ok, peut-être qu'il va défendre ici alors avec son, son Goku, j'imagine, ou pas, peut-être pas en vrai, mais ça m'étonnerait quand même, ou soit c'est qu'il y a vraiment, il prépare quelque chose, que fais-tu, ah il se défend, ok, il défend, alors après, pour moi c'est pas une bonne idée de s'être défendu sur ce Vegeta là, parce que là du coup regarde, hop, et là tout de suite je peux aller emmerder ici avec un coup double, donc là, soit il accepte, ah non en fait il accepte pour pouvoir se transformer derrière je pense, ok, je le fais tomber à 4 points de vie, il pioche 2 cartes, ah ouais mais il pioche 2 cartes quand même, ok, c'est quand même fort ça, ok, ok, c'est pas grave, allez, à lui de jouer, donc là ce qui va être compliqué, c'est que là il va commencer à se transformer, il va se mettre en SSJ Blue, très certainement, il va se mettre en SSJ Blue, il a beaucoup de cartes en main, il a 5 d'énergie en plus, il va pouvoir commencer à poser des cartes encore plus chiantes que son Gohan, mais on va voir, on va voir, peut-être que, alors que fait-il, il va se transformer déjà, je pense, ce serait logique qu'il se transforme, de toute façon, il n'y a aucune raison de ne pas se transformer quand tu peux le faire, eh bien, invoque ça C18, c'est fait, ah d'accord, ok, tu t'appelles un client ou un Android 17, ok, tu la joues dans ta main et tu passes le reste, ok, et là tu passes le reste au fond de ton deck, très bien, il a pioché une C18, enfin une C17, il a toujours 3 d'énergie sur 5, il ne s'est pas transformé encore, c'est étonnant, peut-être qu'il n'a pas compris encore comment se transformer aussi, je ne sais pas du tout, ok, il veut taper ici, il veut taper ici, est-ce que j'ai envie d'être tapé là-dessus, reste tranquille, je ne touche pas, à mon Trunks, en tout cas, il n'y a pas avec la C18, voilà, tu aimerais bien faire, ouais, ok, il se transforme, c'est bon, allez c'est du blue, vraiment, le jeu, il aurait mérité tellement plus d'animation, si seulement, il n'y avait pas que les, il n'y avait pas que, que les transformations, et les attaques spéciales, et les introductions, si seulement, il y avait d'autres cartes, qui avaient des animations, ça aurait été tellement mieux, bon là, par contre, il veut tuer mon Trunks, là, j'ai pas trop mon mot à dire, malheureusement ici, ouais, là sur ça, malheureusement, bon, bon, obligé d'accepter, je voudrais bien aimer, qu'il tape mon Végéta, en vrai, enfin mon Végéta, oui, ici, que je tombe à 4 points de vie, que je puisse me transformer, mais, je pense qu'il est malin, et il sait pourquoi, il ne le fait pas, je pense, ok, 15 000, attends, c'est 17, il peut être chiant par contre, ouais, il m'a pas attaqué, ah, il est malin, il sait, il sait, il sait, il sait, bien sûr il sait, bien sûr, bien sûr qu'il sait, allez, on sacrifie ça, on pose Goku, 25 000 de puissance, c'est très très bien, 25 000 de puissance, on a de la patate, on a ce qu'il faut ici, on va pouvoir aller l'embêter, il va falloir l'embêter de, d'une belle manière, alors déjà, je vais commencer par, je pense que je vais commencer par emmerder sa, voilà, sa C-18, déjà, on va voir ce que tu vas faire, est-ce que tu vas défendre, est-ce que tu vas switcher sur C-17, ah, putain, c'est fort ça, j'avais pas vu, ok, j'ai pas regardé C-17, ce qu'elle faisait, il va défendre avec, c'est sûr, parce qu'en fait, ça lui permet de se rajouter 15 000 de puissance, donc, ah non, quoi que, ça lui fera 25 000, à Meurken, ok, ok, par contre, ce qu'il a, ce que, ce qui va être un peu chiant ici, fait que là, je l'aurai bien attaqué ici, et là, par contre, cette fois-ci, je vais pas lui enlever 2 points de vie, parce qu'en fait, il va, il va faire en sorte, voilà, d'amener ça sur, sur la, la C-17, que je vais tuer quand même, en soi, je le tue quand même, C-17, mais bon, évidemment, c'est toujours un peu pénible, et là, je peux pas vraiment l'attaquer, puisque, je, il se passe bien, quoi, par contre, ah si, quand j'attaque, alors, il va se défendre, mais au moins, je pioche une carte, en fait, c'est juste pour ça, juste pour le fait de piocher, ouh, par contre, Vegeta, j'ai pioché, c'est très bien, très bien, parce que Vegeta, on le voit sur le terrain, il fait mal, il attaque double, et en plus, il permet de renvoyer une carte, qui est balèze, sur la, dans les bras de mon adversaire, donc ça, c'est cool, très bien, je l'utilise pas, parce qu'en vrai, j'en ai pas l'utilité, pour l'instant, faudra attendre, qu'il ait une carte balèze, sur le terrain, parce que pareil, ça renvoie une carte, qui coûte 5 ou moins, au fin fond du deck, de mon adversaire, donc ça reste, ça reste intéressant, ça, là, il est à 6, là, je sais que, ça va poser, alors, soit il pose, deux cartes, qui ont un coup de 3, 4, un truc comme ça, soit, ça commence à lâcher des, ah putain, il détruit une carte, à 30 000 ou moins, oh la carte du Goku Blue, j'avais oublié, c'est vrai que Goku, il a ça dans son, ça c'est chiant quand même, cette carte là, elle est quand même, bien, bien, bien pénible, c'est vrai, c'est vrai qu'elle est très pénible, après il peut tenter, de tuer mon Vegeta aussi, il pourrait être tenté, de se dire, tiens je vais full boost, mon Goku, et, c'est vrai qu'il pourrait être tenté, de faire ça, en tout cas, il veut pas m'enlever, de point de vie, c'est ce que je remarque, depuis tout à l'heure, c'est qu'il est vachement craintif, en face, il veut vraiment pas m'enlever, de point de vie, de manière à ce que, je me transforme pas, ouh le Freezer plein plein, ok, alors qu'est-ce qu'il fait, 35 litres de puissance, ok, il m'attaque, directement mon, mon Vegeta, ok, il m'attaque mon Vegeta, écoute, je m'attaque mon Vegeta, si tu veux, ok, je pioche une carte, et là, bah là, je pense que, ouais, mais c'est nous, il pioche une carte, ok, je pense qu'il va vouloir attaquer, alors qu'est-ce qu'il me fait là, attend, attend, qu'est-ce qu'il se passe là, il est en train de me faire des effets de partout, je pense que son Freezer va vouloir attaquer mon Vegeta, non, non, ok, ok, il a un passif ou pas son Freezer, non, il a juste 30 000 de puissance, mais il est pas là pour, ok, bah regardez bien comment je vais le mettre dans la merde en face, regardez bien, donc du coup, je sacrifie Piccolo, allez bien, j'invoque Vegeta, je renvoie son Freezer dans sa main, allez, ça dégage, voilà, je vais me, je vais me transformer, je passe, en Soupa Berita-sama, je suis le prince des Saiyans, Kakaroto, je vais te fumer mon pote, et là, tout de suite, ça va pas être drôle pour lui, ça va vraiment pas être drôle pour lui, ce qui va se passer ici, parce que là, il va falloir qu'il défende, et bon courage à lui, j'ai envie de te dire, bon courage à lui, parce que, voilà, je passe à 35 000 là-dessus, j'attaque, donc là déjà, il va devoir commencer à sacrifier pas mal de, pas mal de cartes, en vrai, alors attends, ok, je peux utiliser ça, alors attends, j'ai combien moi, j'ai un d'énergie de côté, allez, tu sais quoi, on va se kill, vas-y, je tente un peu un tout pour le tout là, c'est un peu le tout pour le tout que je tente, mais c'est pas mal, c'est pas mal, j'aime bien le concept, allez hop, voilà, je suis à 50 000, là je pense qu'il va se laisser attaquer, là il va pas défendre sur ça, ouais ok, ping bang attaque, let's go, dans sa tête, allez, il a 3 points de vie, et là maintenant on y va, là, on y va comme Jaja, voilà, je monte à 35 000, je monte à 45 000, je pourrais même, faire un petit combo supplémentaire, en vrai là je vais l'obliger à sacrifier toutes ses cartes, allez hop, est-ce que tu défends sur ça ou pas mon pote, est-ce que tu défends sur ça ou pas, parce que là, j'ai 55 000 de puissance, il faut qu'il se rajoute 35 000, donc là il va devoir sacrifier beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes, le fait d'avoir les deux Végétas sur le terrain, ça me met beaucoup trop bien là ici, ok, il s'est rajouté 20 000 déjà, ok, moi j'ai combien, 55 000, là il a 40 000, donc il lui faut encore 15 000, ah bien vas-y, c'est vrai que Caillou il est chiant sur ça, c'est vrai qu'il lui donne 20 000 direct, c'est quand même balèze, quand même très très balèze, 20 000 encore, ok, donc là il a 60 000, il défend sur ça, ok bien joué, bien joué, bien joué, mais bon, c'est pas grave, en vrai, ça changera pas grand chose, parce que là, quoi qu'il arrive, pareil, là aussi, hop, il me met un petit, voilà, juste ça, un petit 45 000, et là par contre, il ne se défend pas, ok, il ne s'est pas défendu, il pioche, et c'est à lui de jouer, allez, il lui reste un point de vie, mais maintenant, il faut qu'il se débarrasse de mes deux Végéta, il a beaucoup de cartes en main, attention, il a beaucoup de cartes en main, alors qu'est-ce qu'il va faire, il a 7 d'énergie, je pense qu'il y a une grosse carte, qui va commencer à pop sur le terrain, normalement, de toute façon, il va falloir qu'il, là il n'a pas le choix, il faut qu'il tue au moins un de mes deux Végéta, s'il ne tue pas un de mes deux Végéta, il est foutu, vraiment, il est foutu, soit il fait ça, soit il est mort, donc, soit il se booste son Goku, à la folie, pour tuer un de mes Végéta, soit, je pense que c'est Adios, ou soit il pose une carte de fou, il réfléchit, prends ton temps, t'as bien raison, dommage, ah si, j'ai à boire, j'allais dire, dommage, j'ai pas à boire, mais, après les games, elles sont longues, c'est vrai que les games, qu'est-ce qu'elles sont longues sur ce jeu, c'est vrai qu'elles sont quand même très longues, là, ça fait quoi, une demi-heure, non, je pense que ça doit faire une demi-heure, là, facile qu'on ait une game, et encore, bon, après il prend son temps, lui, en face, il prend son temps, il réfléchit, est-ce que vraiment Goku peut tenir, face à la puissance du prince des Saiyans, avec son soupa Saiyajin, boosté à puissance max, ok, il est à 25 000, il n'a pas le choix, de toute façon, il sait qu'il est obligé de détruire un de mes Végétas ici, il n'a vraiment pas le choix, plus 10 000, est-ce que, il va se laisser à 10 000, ou est-ce qu'il va sacrifier encore une carte, est-ce qu'il pense que ça va suffire ça, ou pas, ok, il se rajoute 10 000 encore, il va tuer un de mes Végétas, et là en soi, je suis obligé d'accepter, parce que je n'ai pas beaucoup de, je n'ai pas beaucoup de cartes, donc vas-y, j'accepte, ok, il m'a tué une belle carte quand même, il m'a tué un beau Végétas là ici, attention parce qu'il a 7 de coup d'énergie, il n'a pas joué encore, là il a juste sacrifié des cartes, pour se booster et tuer mon Végétas, attention, après peut-être que c'est des cartes, qui ne sont pas très puissantes, qu'il a en main aussi, c'est possible, et il sait qu'elles ne servent à rien, face à mon Végétas, donc à tout moment, il le sait, ça peut être des 20 000 de puissance, mais bon, il sait que 20 000, ce n'est pas incroyable, il va peut-être pouvoir m'enlever ici, un point de vie, je ne sais pas, après il peut poser un 20 000, et sacrifier des cartes, pareil, il va tenter de me tuer, il peut très bien faire ça, je garde cette carte en main, parce que s'il pose vraiment une grosse carte, je vais pouvoir lui renvoyer au fin fond de son box, enfin si elle coûte 5 ou moins, si elle coûte 6, c'est la merde, ok elle coûte 3, 30 000, il va se booster, ça c'est un peu chiant par contre, là j'avoue c'est un peu chiant, parce que là il va se booster de 10 000 j'imagine, et il m'attaque sans boost, comme ça, attends, il est à 30 000 de puissance, je suis à 35 000, aucun monde où tu me tues là, je vérifie, il n'y a pas un bug, non c'est bon, ok c'est bon, il se met un boost, ok, il passe à 40 000, c'est moi qui ne se rebooste pas par dessus, s'il se rebooste c'est la merde, si vraiment là il se rebooste dessus, c'est la merde, de fou, là il est à 40 000, moi je peux monter à 45 000, aïe, 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 ça c'est aïe, ça c'est très très aïe, parce que là en plus moi je ne pioche pas de carte, vu qu'il ne m'a pas attaqué, aïe, 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 et là il commence à avoir un terrain, aïe, 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 là tout de suite c'est un peu moins cool là, ce qui vient de se passer, c'est, ça ne fait pas plaisir, ça ne fait clairement pas plaisir, mais ce n'est pas grave, allez on va poser ça, on va poser ça, on va poser ça, et, ok, de toute façon il a perdu, il a perdu, je skill, je skill, t'es mort, je le dis, il est mort, j'ai combien, j'ai 35 000 de puissance, regardez bien, alors, 35 000, attends, je ne peux pas booster là, pourquoi je ne peux pas booster là, parce que là je choisis lui, ah oui mais non, mais il peut rédiger avec, c'est vrai qu'il peut rédiger avec son C17 là, c'est chiant ça, c'est ça que j'avais oublié qu'il y avait C17, il va switcher sur C17, et il n'a pas le choix de toute façon, ok, pas de problème, j'accepte, je meurte, ouais, mais, je pense, je pense que j'ai gagné quand même, je m'explique, je pense que j'ai gagné quand même, pour la simple et bonne raison, que j'ai gagné, tout simplement, pour la simple et bonne raison, que j'ai simplement, j'ai simplement gagné, regardez bien pourquoi, je pose, ok, ça je vais pouvoir l'utiliser aussi, je pense que c'est, c'est free win, c'est free win, 20 000, je touche, donc là il va devoir se défendre, donc là c'est simple, là il est obligé de se booster, d'utiliser sa carte, parce que sinon il a perdu, et après j'attaque avec Gotenks, il n'a plus de carte, j'ai gagné, j'ai gagné, let's go, il était foutu, il était foutu, on l'a mis dos au mur, allez ça fait plaisir, nous avons, une petite victoire ici, rares sont les victoires, donc on y va, après comme j'ai dit, je ne suis pas spécialiste des TCG, j'ai peut-être mal joué, sur beaucoup de tours, etc, lui il était débutant aussi, on était deux débutants, donc voilà, on a joué en tant que, ah vous avez reçu une carte, est-ce que vous avez level up, et en vrai elle est pas mal, et elle est pas mal du tout cette carte, bon dommage c'est le deck rouge, moi je joue deck bleu, mais pas mal, ok, en tout cas ça fait toujours plaisir de, 9 missions, ah ouais, ça fait toujours plaisir de, bah de faire, de partir sur une petite victoire quoi, vraiment ça régale, voili voilou, en tout cas au moins vous avez vu le principe, vous avez vu comment ça se joue, bon c'est exactement la même chose que sur la bêta, vous avez compris le principe, on peut y jouer en vrai, on peut y jouer en digital sur la version PC, on espère bien évidemment, une version, une version, comment ça s'appelle, mobile, pourquoi pas à l'avenir, on espère que le français arrivera un jour dessus, moi c'est vrai que le fait que le jeu, soit pas en français déjà, ça me saoule, l'interface de 2010, ça me saoule, le fait qu'il y ait pas assez d'animation sur les cartes, ça me saoule aussi, j'aimerais en voir peut-être un petit peu plus, et puis qu'il y ait pas une version mobile, je trouve ça un peu chiant aussi, voilà, après ça c'est mon point de vue, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec, vous n'hésitez pas dans les commentaires, à me dire ce que vous auriez aimé, qui est en plus, ou en moins sur le jeu, c'est vrai que je pense, il y a quand même un bel axe d'amélioration, en tout cas, ça reste une version digitale du TCG, c'est quand même bien sympathique, qu'il y en ait une, donc on va continuer de voir ce que ça donne par la suite, on continuera d'y jouer un petit peu, sans forcément mettre d'argent, sauf si j'arrive à trouver des boosters en vrai, dans ce cas là j'achèterai, mais en digital hors de question, moi je veux vraiment acheter en vrai les cartes pour les collectionner, heureusement impossible à trouver, c'est trop chiant, donc je croise les doigts pour qu'on puisse y arriver un jour, et en attendant, on va continuer d'y jouer, en free to play, gratuitement, c'est déjà très bien, en tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, vous n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien sûr si vous avez des conseils et autres, c'est dans l'espace commentaire, si vous y jouez, n'hésitez pas à me dire tout ça, quel deck vous avez choisi dès le départ aussi, et puis nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, sur Dragon Ball Card Game Fusion World, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, je vous dis à très vite, amusez-vous bien, portez-vous bien, et à plus tard ! Sous-titrage ST' 501